Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des bases à connaître pour crocheter un ouvrage à plat. On va commencer par le nœud de départ. Vous prenez votre index et votre majeur, vous prenez votre petit bout de fil de votre pelote que vous allez positionner sur vos deux doigts. Avec votre pouce, vous allez bloquer le bout du fil. Vous faites le tour de vos deux doigts en croisant derrière. Vous tournez vos doigts et vous bloquez le fil qui va à votre pelote soit sous l'annulaire ou l'auriculaire, comme vous le souhaitez. Vous prenez votre crochet, vous le passez tête en bas, donc pas comme ceci, mais comme ceci. Vous le passez sous le premier fil, vous attrapez le second fil et vous passez le second fil sous le premier fil. Vous allez vous retrouver avec une boucle, un petit nœud et vos deux fils. Vous tirez sur vos deux fils et vous allez vous retrouver avec un nœud coulissant. Voilà, donc ce nœud coulissant, il va nous permettre de former notre première maille de maille chainette. Maintenant que vous avez fait votre nœud coulissant, on va apprendre à tenir son fil. Vous mettez votre main à plat, vous mettez votre fil qui va vers la pelote droite sur votre main, vous fermez vos deux derniers doigts, vous entourez votre index avec le fil et vous attrapez le bout de fil en dessous du nœud avec votre pouce et votre majeur. Avec l'index de la main droite, vous allez attraper la boucle que vous avez. On va maintenant faire des mailles levées pour former notre chainette. Donc on va passer au milieu du triangle, ceci que j'appelle le triangle, vous passez sous le fil et vous attrapez ce fil en tournant votre crochet vers tête en bas. Ceci s'appelle un jeté. Vous allez souvent le voir dans différents tutoriels, donc c'est bien de savoir que ça s'appelle comme ça. Vous le passez dans votre boucle et vous avez fait votre première maille levée. Je vous conseille de la marquer avec un marqueur de maille pour pouvoir la retrouver plus facilement plus tard. Vous voyez, vous avez votre maille ici et vous mettez votre marqueur. Et là, on va continuer. On va tenir notre fil avec le majeur et le pouce. On va entourer notre fil autour de l'index et nos deux doigts toujours qui bloquent le fil. On rentre dans notre triangle, on attrape notre fil en faisant un jeté et on passe notre fil dans la boucle. Et on fait ça autant de fois que l'on veut. Ça va déterminer en fait la longueur ou la largeur de notre ouvrage. Je vous conseille au début, si vous n'avez jamais crocheté, d'en faire des centimètres et des centimètres parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre le mouvement, d'avoir vraiment l'attention qu'il faut pour vraiment avoir des mailles régulières et pas avoir de problème par la suite, avoir des trous ou des mailles trop serrées. Plus vous allez augmenter votre maille chaînette, plus vous allez avancer votre pouce et votre majeur pour vraiment rester en dessous du crochet. Sinon si vous tirez là, vous allez devoir encore plus tirer votre index et à un moment donné vous allez avoir les mains un peu tiraillées. Donc on continue jusqu'à ce qu'on le souhaite. Donc vous voyez, là moi je vais m'arrêter ici et je vais mettre un autre marqueur pour vraiment avoir ma dernière maille. Donc la dernière maille c'est pas celle qui est au niveau du crochet, c'est celle qui est juste en dessous. On a notre petite maille chaînette qui est ici. Donc là on va commencer les mailles serrées. Donc quand on travaille à plat, il faut savoir qu'on va travailler à l'endroit. Après on va tourner notre ouvrage, on va travailler à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. On va passer notre temps à chaque fin de rang à tourner notre ouvrage. Pour le premier rang, on va sauter la première maille. En fait elle va nous servir de maille levée qui va lever notre ouvrage, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir un carré qui va se surlever à chaque rang. Donc on l'avait marqué notre première maille, donc on va pas piquer dans celle-ci, on va piquer dans la suivante. Donc la suivante, c'est celle-ci. Je vais enlever mon marqueur parce que sinon il va un peu me déranger. Donc la première, c'était celle-ci. On va pas la crocheter, on va crocheter la suivante. Donc on va prendre le brun, parce que vous voyez ça fait un V. et les petits fils là en fait ça s'appelle des bruns. Donc on va piquer dans le trou entre le V et on va avoir notre brun qui va être sur notre crochet. Donc on va avoir deux bruns en fait sur notre crochet. On va toujours avoir notre triangle. Et cette fois-ci, on tient toujours notre fil de la même façon. Avec le majeur et le pouce, on bloque notre maille en dessous du crochet. Le fil est tendu par le majeur et les deux autres doigts tiennent le fil. Donc on va passer dans notre triangle. On va attraper notre fil, donc faire un jeté. Tourner notre crochet pour qu'il ait la tête en bas. Voilà, et rentrer notre fil dans la bride. Et on va se retrouver avec deux boucles sur notre crochet. On recommence la même chose. On rentre dans notre triangle. On fait un jeté. On tourne notre crochet tête en bas. Et on le passe cette fois-ci dans les deux boucles. Et on a formé notre première maille serrée. Que je vais donc marquer. Vous voyez ? On a notre crochet ici avec notre boucle. Et en dessous, on a un V. Vous voyez ? Et ça, c'est notre première maille. On va continuer. Donc celle-ci, on l'a déjà crochetée. Donc on va passer à la suivante. On pique dans le brin qu'on a au-dessus. On rentre dans notre triangle. On attrape notre fil en faisant un jeté. On tourne notre crochet tête en bas. On passe notre fil dans le brin. On se retrouve avec deux boucles. On passe encore dans le triangle. On fait un jeté. On tourne le crochet tête en bas. Et on passe dans les deux boucles. Et on se retrouve avec notre première maille. Et notre seconde maille. Et on va faire dans la suivante. On pique. On fait le jeté. On le passe dans le brin. On fait un jeté. Et on le passe dans les deux boucles. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin. Donc là on se retrouve à la fin du rang. Là où on a notre marqueur. qui du coup marquait notre première maille. Du rang de notre maille chaînette. Donc là c'est notre dernière maille. Parce que à chaque fois notre première maille. Comme on retourne notre ouvrage. Devient notre dernière maille. Alors. Soit vous voyez exactement où se trouve la dernière maille. Et vous enlevez directement votre marqueur. Soit vous crochetez votre maille avec le marqueur. Donc moi pour vous montrer. Je vais crocheter cette maille avec le marqueur. Donc toujours pareil. Je pique. Dans le brin. Je me retrouve dans notre triangle. Je fais le jeté. Que je passe dans le brin. Je refais un jeté. Et je le passe dans les deux boucles. Et donc là je vais prendre mon petit marqueur. Et je vais marquer. Ma. Dernière maille. Qui va être ensuite. Ma première. Comme je le disais tout à l'heure. Et là. On va faire. Une maille levée. Donc là. Normalement vous savez faire. C'est celle qu'on a fait tout le long. Pour faire notre maille. Nos mailles. Qui ont fait une chaînette. Donc je rentre. Dans mon triangle. Je fais un jeté. Et je le rentre dans la boucle. Et j'ai ma maille. Ma maille levée. Qui va me permettre. De tourner mon ouvrage. Et de passer. Au deuxième rang. Même principe. Je pique. Dans la première maille. Qui était ma dernière maille. Tout à l'heure. Donc là où j'ai mon marqueur. Je pique dedans. Et vous allez voir. Que maintenant. Je n'ai pas. Qu'un brin. Mais deux brins. Alors attendez. Je vais enlever le marqueur. Parce que. Ça m'empêche. De vous montrer. Exactement. Ce qui se passe. Donc là. Quand je pique. Je me retrouve. Avec. Deux brins. Et plus. Avec. Un seul brin. Donc. En fait. Vous piquez. Dans le. Dans un seul brin. Quand. Vous. Faites. Le premier rang. Qui part. De la maille chaînette. Mais. Quand. Vous allez. Continuer. Après. Ce sera. Deux brins. Vous voyez. Que vous avez. Tous les V. Qui sont là. Et ça. C'est. Chaque maille. Chaque V. Correspond à une maille. Donc. J'ai piqué. Dans mes deux brins. Je suis. Dans mon triangle. Je fais. Un jeté. Je passe. Mon fil. Dans les deux brins. Je me retrouve. Comme tout à l'heure. Avec. Deux boucles. Je fais. Un jeté. Et je passe. Dans les deux boucles. Et je vais faire ça. Jusqu'à la fin. Du rang. Pour vous rendre compte. Où piquer. J'ai une petite astuce. Vous avez. Un petit nœud. En fait. Entre chaque. Et un trou. Entre chaque nœud. Moi. J'appelle ça. Des petits ponts. Donc. Vous savez que. Après. Une maille. Vous avez un petit pont. Et un trou. Et donc. En fait. Vous passez le pont. Et vous. Piquez. Dans le trou. Après le pont. Et ça va vous amener. Dans la maille suivante. Avec les deux brins. Vous faites votre jeté. Vous passez dans les deux brins. Vous faites votre jeté. Et vous passez dans les deux boucles. Petit pont. Je mets mon crochet dans le trou. Jeter. Je passe. Dans les deux brins. Je fais mon jeté. Et je passe. Dans les deux boucles. Et ceci. Jusqu'à la fin. Du rang. Alors là. J'ai oublié de la marquer. Mais. N'oubliez pas. De marquer votre. Première maille. Quand vous l'avez faite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Quand vous êtes arrivé à l'avant-dernière maille, vous avez votre maille qui était votre première maille du rang précédent qui devient votre dernière maille. Donc vous piquez dans cette dernière maille, même procédé que pour les autres, vous la marquez, vous faites votre maille levée et vous tournez. Et on va continuer notre rang comme le deuxième rang, le troisième rang, le troisième rang, le quatrième rang, le cinquième rang, le sixième rang, etc. jusqu'à ce que vous n'ayez plus envie de crocheter et que votre ouvrage est terminé. Lorsque vous avez décidé que votre ouvrage est terminé, vous allez piquer dans la dernière maille, faire une maille serrée. Et là, vous allez enlever le marqueur puisque nous avons fini. Vous faites votre maille levée et là, vous allez tirer dessus, ce qui va vous faire un noeud et va donc fermer l'ouvrage. Et là, vous vous coupez pour avoir quand même assez de fil, soit pour le rentrer. Alors moi là, j'ai décidé que j'allais le rentrer, donc il n'est pas très long. Il suffit juste que je mette une aiguille à laine et que je vienne le rentrer à l'intérieur pour le cacher. Mais si vous avez besoin de coudre cette partie à une autre partie, je vous conseille d'en laisser quand même beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Salut ! Sous-titrage ST' 501